Rideau baissé, ensemble, tous les salariés de Virgin ont débrayé pour quelques heures. Une action symbolique qui ne changera rien. Butler, l'actionnaire principal endetté à hauteur de 22 millions d'euros, vient de déposer le bilan, 4 ans après avoir acheté l'enseigne au groupe Lagardère. C'est un fonds d'investissement, on sait tous comment ça se passe. Ils rachètent des sociétés qui ne vont pas forcément bien, ils jouent avec pendant quelques années, puis après on revend et on passe à autre chose. Le dépôt de bilan, une obligation légale quand une entreprise est en cessation de paiement. Si le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire, les 35 salariés de l'enseigne niçoise seront licenciés pour raison économique. Je suis maman, j'ai une petite fille de 9 ans, j'étais en plein de rachats de crédit de ma maison, en stand-by, parce que mon courtier m'a appelé en me disant « Vous travaillez chez Virgin, donc j'arrête les recherches ». Les salariés de Virgin pourraient ne pas percevoir d'indemnité. Et il n'y aurait plus d'argent dans l'entreprise pour financer un plan social. Butler a en gros déclaré qu'il fermait et qu'il ne nous donnerait rien. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit, qu'il ne nous donnerait rien. Donc surtout pour avoir de la considération en tant qu'humain, pour qu'on ne soit pas considéré juste comme des chiffres par nos actionnaires qui se lavent les mains en disant « On n'a plus aucune responsabilité, on s'en fiche ». L'actionnaire qui va sûrement se renflouer très certainement sur la vente de 26 magasins, c'est quand même énormément de sous, donc il ne faut pas croire que derrière il n'y aura plus rien pour les salariés, ça on ne veut pas le croire. Les salariés qui refusent l'idée d'une fermeture définitive et espèrent l'arrivée d'un hypothétique repreneur. En attendant, ils envisagent d'autres mouvements de grève dans les jours à venir. Sous-titrage ST' 501